A Biomimicry Europa, on est très fort inspiré par la démarche de Janine Binius, qui est une naturaliste américaine et qui justement a choisi de se focaliser sur les innovations inspirées par la nature dans un sens de plus de durabilité. Et ça, ça nous permet vraiment d'aller plus loin, effectivement, que juste imiter la biologie pour le plaisir ou pour l'exploit. Mais plutôt de vraiment sélectionner ce que la nature a à nous dire et à nous apporter par rapport à notre problème essentiel actuellement, qui est de vivre en équilibre avec le reste de la Terre et le reste des espèces qui vivent sur Terre. L'évolution nous propose littéralement 3 milliards d'années de recherche et de développement et on peut considérer toutes les espèces qui vivent aujourd'hui sur Terre et même certaines espèces fossiles comme étant les experts en durabilité que nous pouvons interroger maintenant qu'on rentre vraiment dans cette nouvelle ère de questionnements par rapport à ça. Le biomimétisme, je dirais façon durabilité, se conjugue effectivement à trois niveaux. Le premier niveau est le niveau de s'inspirer des formes. C'est le niveau le plus simple d'une certaine façon et qui d'ailleurs ne garantit pas nécessairement la durabilité, ça je vais y revenir. Mais c'est donc ce niveau de la forme dans lequel on retrouve en premier notamment l'effet lotus. L'effet lotus est typiquement un effet de forme puisque c'est la nanoforme, la forme fine de la structure de la feuille qui lui donne ses propriétés. Un autre exemple du même type, c'est le scarabée de Namibie qui inspire les récolteurs d'eau au Chili et ailleurs. C'est aussi un effet de forme. Après ça, très rapidement, moi je souhaiterais qu'on aille à un second niveau qui est le niveau des matériaux parce que là, on va beaucoup plus loin au niveau de la durabilité. Et ça, c'est vraiment une prise de recul sur notre façon actuelle de construire nos matériaux qui sont souvent tributaires de hautes températures, de hautes pressions et de solvants, souvent toxiques, non seulement toxiques, mais toxiques en plus avec une rémanence, donc avec un long temps de séjour dans les écosystèmes. Et là, la nature et les organismes vivants ont énormément à nous apprendre. On a des beaux exemples derrière, encore une fois, avec les récifs coralliens. Les récifs coralliens, finalement, aussi bien à travers le corail que les mollusques, donc les coquillages, finalement, qu'est-ce qu'ils nous montrent ? Ils nous montrent que le CO2, qui est justement un problème pour nous à l'heure actuelle, leur sert de matériaux de construction. Alors que chez nous, le CO2, on émet énormément de CO2 pour produire du verre, de l'acier ou des ciments ou des briques. Là, au contraire, les briques vont être CO2 positives. Elles vont fixer, en combinant du CO2 et le calcium qu'il y a dans l'eau, via les carbonates. On arrive à cette structure de calcite, de calcaire, de carbonate, de calcium, qui permet finalement de recycler un déchet, le CO2, en matériaux. Si maintenant, on va au troisième niveau, au niveau des écosystèmes, là, ce qui va nous intéresser, ce ne sont plus les trucs des espèces en tant que telles, mais plutôt les relations qu'elles ont entre elles. Et là, on va en particulier se référer à des écosystèmes dits matures, des écosystèmes très stables et très complexes. Stables, ça se discute, mais en tout cas avec une stabilité dynamique, dont les récifs coralliens sont encore une fois un excellent exemple, et dans lequel on retrouve toute une série de principes de fonctionnement dont il serait temps qu'on s'inspire. Alors le premier, qui est sans doute le principe largement au-dessus de tous les autres, c'est le fait qu'en général, la vie crée des conditions propices à la vie. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, quand on s'intéresse à nos villes, qui pourrait être utile, plutôt que de considérer la ville comme un endroit un peu parasite, finalement, par rapport au reste du territoire, de pouvoir considérer la ville comme un endroit accueillant pour la vie, ce qu'elle n'est pas encore exactement à l'heure actuelle. Alors, au-delà de ce principe-là, on peut en décliner un certain nombre. Par exemple, dans les écosystèmes, il n'y a pas de déchets. Chaque déchet produit par une espèce va être recyclé comme matière première par une autre. Il y a actuellement des initiatives de transposition de ce principe-là qui existe. C'est notamment ce qu'on appelle l'écologie industrielle, qui consiste en fait à mettre des entreprises les unes à côté des autres, mais justement en les sélectionnant tels que les déchets de l'une puissent servir de matière première à l'autre. Un deuxième principe, mais on est toujours au niveau des principes, c'est de se nourrir localement. Dans le vivant, on se nourrit localement. On ne va pas chercher sa nourriture à 1500 km. Et si éventuellement, on le fait comme les albatros, on ne le fait pas avec un moteur à combustion. On le fait de façon pratiquement gratuite en énergie. Ce qui nous conduit d'ailleurs à l'utilisation de l'énergie. Dans la nature, on essaye d'utiliser les énergies gratuites et essentiellement les énergies de flux. La plupart du temps, on est branché sur le soleil directement. On ne s'intéresse pas aux énergies de ressources ou de stocks, comme le sont les combustibles fossiles. Alors encore un autre principe du vivant qui est très important, c'est la gestion de la toxicité. La toxicité existe dans le vivant. Il y a même des produits très toxiques dans le vivant, mais ils sont utilisés en très faible quantité. Et surtout, ce sont des produits toxiques rapidement biodégradables. Ce qui n'est pas le cas de bien de molécules toxiques fabriquées par l'homme. Et là, il y a vraiment aussi un modèle à prendre, c'est de ne s'appuyer que sur des molécules qui soient biodégradables, qui puissent rapidement être dégradées en autres molécules qui ne poseront pas de problème de toxicité et qui ne vont pas s'accumuler dans les écosystèmes. Donc voilà toute une série de leçons. Il y en a d'autres, mais toute une série de leçons de fonctionnement que nous proposent les écosystèmes et qui, si on les étendait vraiment à, je dirais, à grande échelle, vont grandement nous faciliter aussi la transition vers une société post-carbone, comme on dit chez nous, en tout cas post-combustible fossile, qui arrive quand même très vite. On peut discuter de la date, mais dans les 150 à 200 ans, il va devenir d'abord beaucoup plus cher et ensuite quasiment impossible de s'appuyer sur les combustibles fossiles. Mais encore une fois, les écosystèmes pratiquent ça depuis 3 milliards d'années. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire aussi. Avec Luc Skeuten, ça a vraiment été une rencontre, et je pense vraiment une rencontre dans les deux sens. Dans le sens où lui, effectivement, proposait ces cités utopiques qu'il présentait, je dirais justement avec beaucoup de modestie, comme étant vraiment utopiques dans le sens où on ne sait pas évoluer vers ça en 20 ans. Et quand il a découvert le biomimétisme, quand on s'est rencontrés, il s'est dit mais c'est fantastique, puisqu'en fait, un certain nombre de visions ou d'intuitions que j'ai eues trouvent en fait déjà des bases. Il y a déjà des bases de recherche et des pistes de recherche qui sont lancées, qui vont dans cette direction, qui n'ont pas nécessairement déjà produit ce que Luc propose, mais qui vont dans cette direction. Et je pense notamment au niveau des matériaux, ce que lui appelait déjà les biotextiles ou les bio-verts ou les bio-ciments. Et bien, il y a effectivement déjà des recherches qui vont dans ce sens-là. Et ça, c'est certainement ce qui a fasciné Luc. Alors de mon côté, par contre, il y a effectivement justement l'aspect d'utopie et l'aspect de futurs positifs. Quand on baigne dans les changements climatiques et dans les prévisions toujours très pessimistes de vers quoi tend notre société, c'est très important de pouvoir proposer des futurs positifs. Et quand je dis c'est très important, c'est aussi très dynamisant. Moi, je le vois en conférence, chaque fois que je parle de biomimétisme et que je montre ce vers quoi l'on va, en m'appuyant d'ailleurs notamment sur les cités de Luc, les yeux s'ouvrent et les yeux pétillent. Et ça met des énergies en mouvement beaucoup plus facilement que la peur. Donc, c'est finalement s'appuyer sur des objets de création plutôt que sur des objets de peur. Et je pense que ça, c'est vraiment une chose très forte que la démarche de Luc apporte et qui fait qu'elle reçoit l'accueil qu'elle reçoit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !